On nous donne une certaine fonction f qu'on ne connaît pas, mais on nous donne quelques indications. On sait que f de 7 est égal à 40 plus 5 fois e puissance 7, et que f prime de x est égal à 5 fois e élevé à la puissance x. Donc ça c'est une indication intéressante parce qu'on sait que la dérivée de notre fonction f, eh bien c'est 5e puissance x. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer l'image de 0 par la fonction f, donc f de 0. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et on se retrouve tout à l'heure. Donc ici déjà on nous donne la dérivée de notre fonction f, f prime. On sait qu'elle est égale à 5 fois e puissance x. Et f, notre fonction f, eh bien c'est une primitive de cette fonction f prime. Donc c'est une primitive de 5 fois e élevé à la puissance x. Donc maintenant il faut qu'on arrive à déterminer une primitive de cette fonction là. Alors pour déterminer une primitive de 5 fois e puissance x, on va utiliser quelque chose qui est quand même assez fabuleux concernant les fonctions exponentielles. C'est qu'en fait la fonction exponentielle est sa propre dérivée. Elle est égale à sa dérivée. Autrement dit, une primitive de e puissance x, c'est e puissance x. Alors ici on n'a pas exactement la fonction e puissance x, on a 5 fois e puissance x. Mais une fois qu'on connaît une primitive de e puissance x, il suffit de la multiplier par 5 pour trouver une primitive de 5 fois e puissance x. Donc finalement une primitive de 5 fois e puissance x, c'est 5 fois e puissance x. Donc f de x, c'est 5 fois e puissance x. Et puis il ne faut pas oublier d'ajouter une certaine constante, une constante que je vais appeler c. Donc c est un nombre réel. Et il va falloir déterminer ce nombre réel pour avoir complètement déterminé notre fonction f. Alors effectivement j'ajoute cette constante, puisque pour calculer la dérivée de cette expression là, on doit calculer la dérivée de 5 e puissance x, qui est 5 e puissance x, plus la dérivée de c, qui est un nombre réel. Donc sa dérivée est égale à 0. Donc en fait, toutes les fonctions de cette forme là ont pour dérivé f prime de x. Autrement dit, cette expression là, en fait, c'est la forme générale déprimitive de la fonction 5 e puissance x. Et nous maintenant, évidemment, il faut qu'on arrive à déterminer la constante c pour avoir complètement déterminé l'expression de notre fonction f, et ensuite pouvoir calculer f de 0. Alors comment est-ce que je vais déterminer cette constante c ? Je vais utiliser en fait cette condition là qu'on nous a donnée, f de 7 égale 40 plus 5 exposant 7. Et ça, en fait, je peux l'exprimer différemment, puisque maintenant j'ai une expression de la fonction f qui dépend d'une constante c qu'on doit déterminer. Donc f de 7 ici, c'est 5 fois e puissance 7 plus la constante c. Et ça, c'est égal à 40 plus 5 fois e puissance 7. 40 plus 5 fois e puissance 7. Donc là, on obtient une équation avec une inconnue qui est notre constante c. On peut la résoudre assez facilement. Ici, je peux soustraire 5 e exposant 7 des deux côtés. Voilà, et ça me donne c égale 40. Donc c est égal à 40, ce qui veut dire que f de x, eh bien, c'est 5 e puissance x plus 40. Voilà, ça, c'est l'expression de notre fonction f. Maintenant, on l'a complètement déterminé. Et du coup, pour calculer f de 0, eh bien, on va tout simplement remplacer x par 0 dans cette expression. Donc ça me donne 5 fois e puissance 0 plus 40. Et e puissance 0, c'est égal à 1. Donc ici, on a 5 plus 40, c'est-à-dire 45. Donc f de 0 est égal à 45. Merci. 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 Merci.